Le trait majeur que je partage avec Régis Robert. Alors le truc qui me rapproche le plus de Dark Angel, du personnage d'Archangel 64, c'est le fait qu'avant j'étais lui. On est tous les deux à Ardèchois, déjà c'est le trait majeur. Il a été inventé grâce à l'Ardèche, grâce aux gens que j'ai côtoyés là-bas. Donc Régis et moi on a grandi en Ardèche, on peut dire, tous les deux ? Bah, il y a ce que disait David tout à l'heure, où le côté de la vraie vie, du fait que je ne sois pas du tout de cet univers-là, et que du coup il y a mille trucs où je suis en décalé par rapport à l'univers des jeux vidéo et tout ça. On a le même background, c'est plutôt servi de mon background d'étudiant en Beaux-Arts pour se caler un peu, pour créer Jérôme. En fait on s'est servi d'une caricature un peu, même pas une caricature, mais un best-of des plus gros cons que j'ai croisés au Beaux-Arts, dans mes vertes années, j'étais une espèce de loque, le caleçon en moins, et effectivement j'étais tout mou et je ne sortais pas de chez moi, et c'était assez horrible au niveau hygiène. Quand je suis fatigué ou énervé, je fais vraiment des petits cris. Comme ça quand je perds aux jeux vidéo, des choses comme ça. Et du coup ils reprennent des phrases ou des attitudes ou des trucs par rapport à ça ? Si les points communs, on doit aimer que certains groupes, quand ils portent des t-shirts de Sonic Youth ou de Radiohead, qui sont des groupes un peu entre guillemets bobos, on va dire que je partage ça avec lui. Donc du coup j'ai beaucoup de facilité à jouer un personnage comme ça, puisque ça sent le vécu, et ça sent encore un peu sous les bras je crois. Vu que je joue dans Nerds, ma vie n'a pas énormément changé, je travaille au même endroit. Nerds ça a changé ma vie parce qu'avant, ça faisait 10 ans que je faisais des courts-métrages sur le net en système D, et je me disais réalisateur, amateur, voilà. Et Nerds ça m'a appris que j'étais pas du tout pro. C'est sûr que c'est hyper étonnant ce truc-là, enfin moi je connaissais pas du tout le fait d'être reconnue dans la rue, ou de recevoir des mails tous les jours. C'est juste qu'on me reconnaît un peu plus dans la rue, si je sors, on me reconnaît environ une fois par chaque fois que je sors, un peu plus si je vais à un concert. Et ça c'était assez chouette en fait, c'est un des côtés je trouve qui est assez rigolo. Et ça m'a vachement plus appris que les 10 ans de courts-métrages pourris, parce que j'avais une base, on va dire, j'avais une base de démerde, de réalisation, d'écriture, d'actorat, mais Nerds ça m'a, enfin je pouvais plus jouer quoi, je pouvais plus faire le malin en me disant « hé je fais des trucs pas mal sur le net » parce que là il fallait vraiment que je me sorte les doigts du cul. On a fait quelque chose d'énorme avec Nerds, mais en même temps c'est encore assez petit, enfin on gagne pas notre vie avec, on n'est pas des super-stars mondiales du coup. Donc ça oui, clairement ça m'a aidé quoi. Du coup on n'a pas encore de quoi avoir la grosse tête et du coup d'avoir un gros changement, un gros bouleversement. Moi j'aime beaucoup les deux derniers épisodes, enfin justement dans le village de Régis. Moi j'aime beaucoup l'épisode de Noël, mais je pense que tout le monde va répondre ça. Dans la saison 3, déjà je pense que comme mes camarades il y a l'épisode de Noël. Pour des raisons qui me sont propres, mon épisode préféré c'est l'épisode d'Hentai. Il y a un épisode que j'aime bien, c'est l'épisode où Régis met son zizi dans les pots de mayonnaise, non pas parce que j'ai pu mettre mon zizi dans les pots. J'ai bien aimé l'épisode de Régis Roberman, même si au départ on était un peu déçus du rendu, au final moi je l'aime bien. Et du coup les deux derniers épisodes, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Et puis l'épisode du Club des Cinq, où je pouvais ne pas jouer d'Ark Angel et ça c'était cool. J'aime bien l'épisode où Jérôme pète un cap, la vengeance de Jérôme. C'était vraiment jouissif de faire vraiment l'enculé au maximum. J'ai vraiment apprécié celui-là aussi. Mais parce que je trouve que dans cet épisode, il se passe vraiment plein de choses. Il y a la vengeance de Jérôme, la série avance tout d'un coup, et cet épisode rend bien et on ne l'avait pas prévu. Et sinon j'ai bien aimé aussi l'épisode Régis Roberman, parce que je pouvais dire l'Eddie Dascalier, et ça ça m'a fait plaisir de le jouer. Moi ce qui me surprend dans Nerds, c'est déjà qu'il y a trois saisons. Je ne sais pas en fait si j'ai assez de recul. Il y a eu plein de petites choses je pense, mais à chaque fois on les travaillait ensemble. Au niveau du jeu, non. Au niveau de l'écriture, disons que le truc c'est que j'étais, avant Nerds, ça faisait un an que j'étais scénariste pro. Je ne sais pas, il y a eu le moment où il fallait faire une espèce de... Ah oui, la marche de... Comment elle s'appelle ? Le personnage japonais là. C'est surprenant de faire une série télé. On n'avait pas prévu de faire une série télé. Surtout une série télé avec des cliffhangers, avec une suite, avec des meurtres. Où elle est habillée tout en blanc, et où il fallait que je fasse comme ça. Ah voilà, ça d'accord. Des trucs comme ça où je suis là genre, ok, c'est parti, je ne vois pas du tout comment je vais faire ça. En tout cas, je sais que j'étais peut-être le moins bon comédien des trois, et que j'ai essayé de... Je ne sais pas si ça se verra, si ça s'est vu, mais voilà. Mais en tout cas, de plus bosser ça pour la troisième saison, et au moins d'apprendre mes textes, vraiment, choses qu'on ne faisait pas avant. Nerds, ça m'a appris à vraiment développer un univers sur 50 épisodes. Donc ouais, sur ce côté-là. Même au début de l'écriture de la saison 2, jamais on n'aurait imaginé qu'on allait tuer quelqu'un dans la série. Alors qu'on en tue plus, quel bonheur ! Quel bonheur de tuer des gens dans une série. Je ne veux pas dire que je me suis surpris, j'ai tellement une vision médiocre de ce que je vaux que... Ah oui, il y a eu Karen Sherrill aussi, ça c'était pas mal, ouais. Où tu te dis, bon, ok, tu es Karen Sherrill, c'est parti. Mais je n'ai pas eu encore de moment, on ne m'a pas demandé de mettre ma bite dans un pot de confiture. Si une grande marque pouvait nous sponsoriser, il y a plein de trucs qui me feraient fantasmer à mort, mais déjà Apple. Bah, en fringues... Je ne sais pas, j'aurais mille trucs, mais bon... ça serait plus des trucs pour moi, je ne sais pas, et sinon en bouffe. Bon, ça serait rigolo que ce soit une marque de pizza. Parce que la série, voilà... Alors comme je pense que ça ne se présentera jamais parce que c'est trop underground ou hardcore... Ça serait fun qu'on ait des marques de pizza, de fast-food qui sponsorisent la série, comme ça pourrait être bien que des grands noms de la haute couture essayent d'habiller Jérôme, ça me ferait rire aussi. Je ne sais pas du tout, ça me fait vraiment rire cette question, mais est-ce que c'est hyper vaste ? Il faudrait que je réfléchisse vraiment... Mais si j'avais vraiment à choisir, je dirais Marc Dorcel. Je ne sais pas. C'est un peu... Qu'est-ce que tu veux à Noël et je ne sais pas. On va dire que j'aimerais bien que ça soit une marque de tampons qui sponsorise Nerds. Je trouve que ça serait assez cool. Ça irait dans la logique des choses. Donc oui, Nerds sponsorisé par Vanya Pocket. Parce que ça serait vraiment... Marc Dorcel présente, Nerds. Ouais, je trouve ça cool. Je n'ai pas le choix. Il est obligé de ne pas parler. Il est obligé de rester en caleçon et bouger lentement. Donc je ne peux pas. Je suis l'éternel prisonnier de mon rôle. J'aimerais vraiment que mon personnage, dans cette saison 4, devienne une rockstar qui a les cheveux longs, des dreadlocks, et qui devienne vraiment une rockstar au Japon, n'importe où, n'importe quoi. Je ne sais pas. Peut-être vraiment faire de la débile, mais vraiment profondément, peut-être. Un peu une Régis Robert, quoi. Je crois que dans le premier épisode de la saison 4, tout ce que je pouvais rêver en tant qu'acteur va être exaucé. je crois que j'aimerais bien avoir la possibilité de faire un vrai ninja. Un vrai ninja, parce que les ninjas courent bizarrement avec les pieds qui vont très vite à l'accélérer de façon pas normale. C'est un truc débile, ça ne se passera clairement pas, mais ça me ferait rire qu'ils deviennent humbles. ce qui n'arrivera pas non plus. Alors, je ne sais pas si c'est les nerds précisément qui pourraient me donner ça, mais ce serait tout ce qui est des trucs un peu de dépassement physique, quoi. Donc, je ne sais pas, des cascades. Et ça, j'aimerais bien le faire en dark, avec un katana et qu'ils lancent des shurikens et tout. Et tu sais, la bombinette à fumée, j'aimerais bien le faire. Exactement. Je ne sais pas, si c'est précisément nerds, mais en tout cas, tout ce qui est performatif et tout ça, j'adore, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire.